... Eric Huyol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec l'agence Infolibre. Merci. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter un petit peu votre parcours, qui vous êtes ? Alors, vous êtes un ancien de la DGSE et maintenant vous êtes directeur de l'école EUSIA. Alors, d'un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche. À l'ESIA, donc en sécurité. Alors, mon parcours, je suis du formation scientifique, maths et informatique. Et puis, je fais mon service militaire, je ne m'y suis plus, j'y suis resté 22 ans, quand j'ai quitté l'armée en 2009. Un peu contraint et forcé, mais l'armée réduit ses effectifs régulièrement. Alors, je n'ai pas travaillé qu'à la DGSE. C'est vrai que la première partie de carrière était en régiment. Moi, j'étais dans l'infanterie. Ce qui, pour moi, est important de préciser, parce que ça a contribué fortement à ma culture scientifique et à la façon de conduire la recherche. C'est important. L'expérience humaine que j'ai eue en régiment m'a été extrêmement profitable dans la direction humaine d'une équipe de recherche. Et puis, comme discipline personnelle, c'est important. Après, effectivement, j'ai été dans le monde du renseignement que je n'ai jamais vraiment quitté, puisque j'ai travaillé en cryptographie, j'ai travaillé dans le domaine des virus avant que ce soit la mode. Et donc, la conception et l'analyse du virus, bien sûr, les solutions antivirales. Tout ça m'a amené un peu progressivement à m'intéresser au concept de cyberattaque, ce genre de choses. Il y a des années avant que ce soit, c'est devenu la mode que l'on connaît. Et après, j'ai fait pas mal de recherches et d'enseignements dans une école d'application, des transmissions. Puis, j'ai dû quitter l'armée. Donc, j'ai remonté à peu près le même laboratoire, l'uniforme en moins, ici, dans une école d'ingénieurs à Laval. Quand je dis la même chose, je n'exagère pas, puisque, de toute façon, notre laboratoire est une zone sécurisée, sous tutelle de l'État, donc double tutelle, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur. Et ce qui nous permet de mener des recherches orientées dans la sécurité, mais avec la vision de l'attaquant. Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que l'attaquant a toujours l'avantage. Et finalement, celui qui défend se voit contraint d'être toujours dans une situation de réaction. On le voit bien, c'est en tout déco une vulnérabilité, elle est exploitée, on applique le correctif. Et dans à peu près 90% de notre recherche, on se dit que finalement, on adopte ce point de vue. On peut se créer l'opportunité de ce temps d'avance et de se dire, maintenant que je sais comment je pourrais être attaqué, parce que j'ai pensé comme un attaquant, je suis peut-être en mesure, avant que cette pensée soit réellement exploitée, je peux peut-être imaginer comment mieux me protéger. Et donc, par voie de conséquence, protéger aussi les autres. Donc, la vision de l'attaquant, c'est vraiment se ménager ce temps d'avance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est intimement lié au métier de chercheur. Le métier de chercheur, il crée la connaissance. Donc l'attaquant et le chercheur, finalement, ont à peu près la même philosophie. Alors après, je dirais que pour 10% de ce que nous faisons, il y a des choses qui ont pour finalité uniquement l'attaque. Parce que les législations des pays du G20 admettent maintenant l'outil informatique et plus généralement l'outil numérique comme une arme supplémentaire, comme l'était l'aviation au début du XXe siècle. Et un pays qui a cette doctrine ne peut pas non plus ne pas avoir de gens qui cherchent pour faire des armes. En sachant que les armes, ultimement, ont pour but de maintenir ou de regagner la paix. Ce qui ne veut pas dire que cette optique-là se fait de manière débridée, sans contrôle. On est extrêmement attaché à l'éthique et à la réglementation. Et d'ailleurs, on forme tous nos chercheurs et étudiants dans ce sens-là. Mais malheureusement, dans un arsenal militaire, on ne peut plus se contenter d'avoir seulement du défensif. Il faut aussi penser à l'offensif, parce que ça doit faire partie intégrante d'une doctrine d'un grand pays. — Alors vous parlez beaucoup d'offensif et d'attaque informatique. Je pense que les auditeurs ne se rendent pas forcément compte en quoi ça peut consister. Est-ce que vous avez des exemples ? Parce qu'on entend bien parler dans les médias beaucoup de cyber-guerre. En quoi ça consiste ? Ça a l'air d'être un peu souterrain, finalement. — Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cyber en général, et de cyber-attaque et de cyber-guerre. Et d'ailleurs, on en parle très mal. Il y a une sorte d'hystérie et de mode. Ça, c'est clair. Mais on est très, très loin de la réalité. Alors ça ne veut pas dire que la dimension... Alors je préfère le terme « dimension numérique » à la dimension cyber, parce que le mot « cyber », d'ailleurs, est emprunté de manière malhabile aux travaux de Wiener dans les années 60. Je préfère dire « dimension numérique ». En fait, le numérique a envahi nos vies. Et effectivement, c'est une dimension avec laquelle il faut compter. Mais elle n'a pas l'impact que l'on imagine. Et on a mené beaucoup de travaux, justement, pour montrer que la dimension numérique pose plus de problèmes dans la phase... Quand on a une attaque, c'est-à-dire que vous avez trois phases. Vous avez la phase de renseignement. C'est-à-dire que l'attaquant, d'abord, se renseigne sur sa cible. Ensuite, il y a la planification de l'attaque. C'est-à-dire qu'il met en œuvre des forces, il les combine. Et il y a l'attaque en elle-même. Quand on regarde tout ça, on s'aperçoit que les phases les plus importantes sont les deux premières. Où là, le numérique, avec des techniques de renseignement, sont extrêmement efficaces. Et malheureusement, il y a très peu de recherches dans ce domaine-là. Et finalement, les gens ne voient dans la partie attaque que la dernière phase. Or, c'est un peu une hérésie, parce que personne ne se lève un matin en disant « tiens, je suis en forme, aujourd'hui je me fais ce site-là ». Ou alors, il sera à prendre et ça serait tant mieux pour nous. Donc, finalement, on oublie l'opérationnel pour se concentrer sur les métiers. Et c'est vrai que la cyberguerre, quand on regarde, sur la finalité, je veux dire, quand on regarde la conception que les gens ont de la cyberguerre, pour eux, ça consiste à attaquer un serveur, à déployer un virus. Ça, ce sont les outils. Il ne faut pas confondre les moyens et les buts, les outils et l'opération. Un attaquant, avant de se dire « tiens, je vais utiliser un virus », il se dit « j'ai une cible, j'ai un effet à obtenir, et maintenant, comment je vais pouvoir obtenir mon effet sur cette cible ? » Alors, effectivement, avec l'arrivée du numérique, des outils numériques pourront être utilisés, mais ce que nous enseignons à nos étudiants, c'est aussi qu'il faut penser classique. On a publié-la récemment, et on l'a soumis pour la partie scientifique, et ce sera l'occasion de vous citer un genre d'attaque un peu différente, on a analysé une grande infrastructure nationale, on a pris le réseau électrique américain. Et on s'est dit, voilà, notre cible, c'est le réseau électrique américain, la partie ouest. Pourquoi la partie ouest ? Parce que tout simplement, il y a la Californie, 8e économie du monde, et imaginons qu'on arrive à la bloquer de manière dura. On aura des incidences. On travaille beaucoup sur les effets dominos. L'effet obtenu, on voulait couper l'électricité pendant 48 heures. Ça, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas dit comment j'allais le faire. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé beaucoup de moyens. On a fait du renseignement, dans laquelle le renseignement nous a permis de recartographier complètement le réseau électrique, mais aussi d'ajouter, de collecter des tas d'informations sur les sous-stations, lesquelles sont gardées, lesquelles sont obsolètes, lesquelles ont des problèmes, l'état des routes. Une route, c'est tout bête, mais près d'un réseau électrique, c'est les capacités de réparation et d'intervention. Bon. Des tas d'informations qui ont l'air anodines en apparence, et on a commencé à traiter ça sémantiquement, avec du big data. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à regarder les liens, donc on a créé des modèles mathématiques qu'on est en train de développer avec une société sur Rennes. Et l'idée, c'est de se dire, dans tout ce réseau et ces dépendances de toutes ces choses-là, qu'on l'air un magma complexe, et on est toujours sur la phase de renseignement et un peu de planification, combien d'objectifs, de sous-objectifs, un pilote, une sous-station, il faudrait détruire, si possible en nombre minimal, pour incapaciter la totalité du réseau. Et c'est là où on crée ces effets dominos. On s'est aperçu qu'il fallait détruire 9 objectifs. C'est qu'avec 9 personnes, on est capable de détruire, disons, d'incapacité de manière durable, et de créer cet effet domino. Donc 9 personnes pour obtenir cet effet. C'est ça le potentiel de la cyber guerre, du cyber. C'est de combiner l'open data, c'est-à-dire la masse colossale d'informations, de le traiter avec du data mining, ou du big data si on dépasse les 100 Tera, pour optimiser finalement une approche tout à fait conventionnelle. Mais 9 personnes qui ont fait énormément de travail avant, ou qui ont en plus du support ? Non, non. Pour préparer, fouiller les données, un petit peu ? Voilà. En gros, c'est le travail d'état-major. Celui qui est sur le terrain, le commando, n'est pas celui qui, en état-major, a fait le renseignement, sert et a planifié l'attaque. Si vous voulez, le renseignement a pour but de savoir où se trouvent les zones critiques, noyées dans toute cette masse colossale de données. La planification, c'est pour dire, bon, OK, maintenant que je sais où taper, qu'est-ce qu'il me faut ? Donc, ce qui est intéressant avec cette vision, c'est qu'on peut préparer les attaques des mois à l'avance, mais l'attaque en elle-même, elle est très ponctuelle et avec un nombre limité. Autrement dit, pour moi, le numérique, même si les attaques classiques ne sont pas exclures, le numérique, c'est comment faire autant de dégâts qu'autrefois une division avec maintenant un groupe. Parce que si vous voulez, le renseignement va aussi montrer toutes les interdépendances. Quand je parle d'effet domino, c'est quand on voit que si je tape de manière localisée là, il y a un phénomène d'amplification parce qu'on a tellement connecté les choses, et ça va exploser avec les objets connectés, l'Internet des objets, on n'imagine pas toutes ces interconnexions. Finalement, on est en mesure de faire des effets dominos. Quelles sont ces forces pour attaquer, pour passer à l'offensive ? Et vous disiez d'ailleurs en introduction de cette vidéo, en préparation de cette vidéo, que de plus en plus, on apprenait ces techniques de sécurité de manière offensive plutôt que défensive. De toute façon, le problème, si vous voulez, prenez un exemple chez Renault quand ils font une voiture. Ils pourraient très bien construire une voiture, mais dans la mesure où ça a un impact sur la sécurité des passagers, la première chose qu'ils font quand ils ont une voiture qui tient peu près la route, ils la précipitent contre un mur. Ça s'appelle un crash test. Et on voit bien que le but n'est pas d'inciter les gens à aller balancer leur voiture contre des murs dans des vitrines de bijouterie. C'est l'approche de l'attaquant. Vous ne pouvez pas évaluer un système, prétendre qu'il est sécurisé, sans l'avoir éprouvé. Dans le système bancaire, c'est ce qu'on appelle les stress tests. Quand vous avez un système, vous devez l'évaluer avec cette vision, alors, entre guillemets, offensive, mais en tout cas active. Vous n'envoyez pas des hommes au combat sans d'abord les avoir entraînés, les mis dans des situations de stress pour voir comment ils vont résister. Donc cette approche de l'attaquant, elle est naturelle. Tout notre processus de sélection, par exemple au niveau de l'éducation, c'est qu'on met les élèves en situation, les étudiants en situation, pour voir s'ils vont être capables de résoudre un système dans des situations critiques, un examen étant une forme de situation critique. Donc cette vision de l'attaquant, elle est saine. C'est là où nous insissons sur l'aspect éthique, c'est que si c'est une démarche pédagogique, scientifique, opérationnelle extrêmement importante, elle n'autorise pas pour autant sa mise en pratique de manière incontrôlée, ou en tout cas en marge de la loi, ou au-delà de la loi. Ça c'est très important, et on est extrêmement vigilants sur les rappels constants à la réglementation et au-delà de la réglementation, à l'éthique. Donc ça c'est extrêmement important. C'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche opérationnelle, mais qui ne serait qu'un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Alors il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, enfin le gros dossier que je voulais aborder avec vous, c'est l'indépendance et la souveraineté de la France en matière de renseignement et plus généralement en matière de défense. Vous étiez, soit vous étiez rapporteur, soit vous avez été auditionné par le Sénat en avril 2014. Donc maintenant il y a un rapport qui est accessible sur le site du Sénat dans lequel finalement vous décrivez plus ou moins votre pensée sur la souveraineté, notamment la perte de souveraineté en matière de renseignement par rapport précisément aux États-Unis. Donc est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Alors tout d'abord, j'ai eu la chance et l'occasion et l'honneur, parce que c'est quand même important quand on peut contribuer même très modestement je veux dire à l'évolution de la doctrine ou de la vision française des hommes politiques et j'ai eu la chance d'avoir deux parlementaires qui étaient vraiment préoccupés. On dit souvent que les parlementaires sont leur tour d'ivoire, mais ils étaient vraiment inquiets, et je pense que le terme n'est pas trop fort, d'une certaine dégradation de la position de la France et on était incité à être particulièrement libre. Et alors moi, il y a une chose que je ne vais pas faire, c'est la langue de bois, donc effectivement j'ai pu leur exprimer toutes mes interrogations, mes retours, fondés à la fois sur mon expérience d'ancien militaire, mais aussi la recherche. Alors effectivement, je pense qu'on est dans une situation très préoccupante, alors que la France est un pays qui a vocation à être culturellement, scientifiquement, industriellement, un des pays vraiment majeurs de la planète. On n'en a plus la volonté. Alors on peut parler de politique de défense, on peut dire, oui, on fait ceci, alors reprenons le cyber, parce que, si vous voulez, je pourrais évoquer des aspects purement militaires. On nous parle de cyber défense, c'est ce que je disais à ces parlementaires, comment peut-on imaginer une cyber défense quand on travaille de manière contrainte avec les outils fournis par l'adversaire ? Moi, je veux bien qu'on mette du Windows partout dans la défense, mais enfin, quand on sait que c'est quand même un logiciel américain, j'imagine mal que les Américains donnent un logiciel qui pourrait se résonner contre eux, et quand on a vu les révélations de Snowden et on en est qu'au début, il y a tout lieu d'avoir au moins un minimal principe de précaution et sinon d'arrêter d'être naïf. Mais cette dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui effectivement est... On vit une situation d'hégémonie, mais c'est une hégémonie au niveau des standards, c'est une hégémonie culturelle, c'est une hégémonie industrielle. Il ne faut pas se voiler la face, elle n'est pas le fait exclusif des États-Unis. Il se trouve que les États-Unis, de par leur position commerciale, juste pour un chiffre, les États-Unis, c'est 50% du marché IT. Donc, à moins de vouloir se préveiller de 50% du marché mondial, tout le monde suit les standards américains. Et quand un pays est capable d'imposer ses standards, ça c'était ce que le député Carayon disait, la force d'un pays est d'imposer ses standards, on est en mesure de contrôler le reste du monde. Donc, la puissance commerciale, en réalité, cash permet une puissance stratégique. Mais demain, on l'a vu avec le problème des routeurs, et ce problème n'est toujours pas réglé, c'est qu'il y a une autre puissance hégémonique qui se solève, c'est la Chine. À ce jour, ce qui est malheureux, c'est ce que je disais à nos parlementaires, alors qu'on avait une industrie du routeur et qu'on a des entreprises innovantes, on pourrait citer, alors pas que dans le routeur, mais dans beaucoup d'équipements réseau, on a Harkun, Netas, on a Cassidy, on avait Alcatel à l'époque, avant qu'ils soient rachetés par l'UCEM. Malheureusement, on est un peu contraints à savoir par qui on va être espionnés, à savoir les Américains ou les Chinois. Parce qu'en gros, on a du choix entre des routeurs Cisco ou des routeurs EAA et ZTE. Ce qui est un peu gênant. la France ne manque pas d'ingénieurs et d'ingénieurs brillants. On a 40 ans de succès industriel. Je pense qu'on est quand même capable de faire des choses même mieux que les Américains. Je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que la France dispose d'un certain génie dans bien des domaines. Vous citiez, pour prendre un domaine qui n'est pas numérique et qui a fait l'objet de rappels timides ou disons de mentions timides dans la presse récemment, prenons l'exemple des drones. Le drone est un outil merveilleux et qui, d'ailleurs, bien utilisé, pourrait très bien avoir une application dans le cyber puisque récemment, des gens ont montré qu'on pourrait infecter des ordinateurs en utilisant des drones, plutôt de type nano ou micro-drones. Notre armée, qui dispose pourtant de fleurons technologiques fabuleux, de DCNS, Thalès, Castiglion, puis toutes nos start-up innovantes, la France achète ces drones aux Etats-Unis. Avec comme conséquence que c'est les Etats-Unis qui décident quand nous les faisons voler à partir de quel pays et sous leur direction. Moi, je ne sais pas si c'est pas la définition que j'ai du mot souveraineté. Sur des guerres, en plus, où les Américains refusent d'intervenir. Donc voilà, deux exemples qui montrent que, oui, nous avons perdu notre souveraineté. Alors, ça fait mal de le constater, c'est peut-être politiquement incorrect de le dire, mais dans les faits, c'est vrai. Donc, est-ce que la France a encore la capacité à se défendre ? Moi, je pense que oui. En a-t-elle la volonté dans un esprit autre que celui de vassalisation et des grandes puissances ? Là, c'est une forte interrogation. Vous diriez que la France est vassalisée aux États-Unis aujourd'hui ? Je veux dire, le nier serait d'une naïveté confondante. Je préférerais savoir que c'est effectivement un choix politique, discutable ou pas, en tant que citoyen français, moi, je le trouve discutable, que les hommes politiques n'en aient même pas conscience. là, je trouverais que c'est extrêmement grave. Mais peut-on dire qu'ils n'en ont pas conscience, sachant, par exemple, que le président François Hollande, dont la réaction aux dernières révélations de Wikileaks, qui avait publié des dossiers sur l'espionnage de l'Élysée par la NSA, bon, François Hollande a dit que c'était des faits inacceptables, mais que, par téléphone, le président Obama réitérait son engagement ferme pour mettre fin à ses pratiques. Il a vu le même genre de réaction lorsqu'il avait interdit de survol le président bolivien il y a deux ans, parce qu'on pensait que Snowden était à bord de l'avion. Après coup, on s'est aperçu que peut-être les Américains avaient lancé cette rumeur pour causer du tort. Justifier les choses. Ça s'appelle de l'info-op. C'est des opérations très... Alors, François Hollande est ce qu'on appelle un ancien young leader de la French American Foundation. Oui. Plus généralement, beaucoup de dirigeants français à l'Élysée, au gouvernement, probablement au Sénat et à l'Assemblée nationale, sont dans des réseaux d'influence américaine. Mais ça fait partie, si vous voulez, de cet aspect. Les Américains sont très forts et nos hommes politiques ne comprennent pas que leur enseignement, c'est aussi de l'investissement sur du long terme. Effectivement, tous nos leaders sont très proches des milieux de pensée américains et des deux partis. D'ailleurs, ce n'est pas une question de partie, c'est une... Mais, en fait, les États-Unis sont très forts parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas avoir de maîtrise des objectifs qui sont financiers et économiques de notre pays s'ils n'avaient pas aussi une maîtrise des esprits. Donc, dans des travaux que j'ai faits préalablement, j'avais montré qu'il y avait cinq phases de contrôle. La dernière est une prise de contrôle de nos esprits. C'est un phénomène d'acculturation. Il faut, sur une génération ou deux, inciter les populations européennes à penser à aimer Américains. C'est Walt Disney. C'est Walt Disney. Ce sont nos séries maintenant que nous diffusons. Cherchez une série qui n'a pas un titre anglais. Elles sont maintenant diffusées en anglais. Ce qui, dans un pays qui défend l'exception culturelle, je le trouve choquant. On a la loi tout bon qui, à mon sens, n'a jamais été abrogée. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que l'aspect technique, l'aspect économique, il y a aussi l'aspect culturel. Or, dans un pays qui pratique l'exception culturelle et on peut s'en féliciter, nous n'avons jamais été autant américanisés que maintenant. Et ce sont nos jeunes les prochaines victimes. Parce qu'encore, nous les vieux, on a connu avant Internet, on a encore des réflexes. Je pense que la culture américaine comprend qu'on est irrécupérable ou difficilement récupérable. C'est pour ça qu'elle a investi dans des jeunes prometteurs qui sont maintenant présidents de la République. Mais effectivement, cette association américaine et d'autres ont investi il y a quelques années dans des gens prometteurs. Ils vont à Sciences Po, ils vont à l'ENA et tout, des voyages d'échange et autres. pour que nos décideurs voient les États-Unis comme un pays ami. Alors c'est vrai que le peuple américain est un pays ami. N'oublions pas qu'ils sont venus nous libérer des nazis. Au passage, l'amiral Lebo rappelait que le gouvernement américain, que je distingue fortement du peuple américain, distribuait un petit livret pour expliquer qu'ils venaient asseoir la domination économique américaine. Parce qu'il fallait bien expliquer aux Américains pour qu'ils se battent. Mais je ne voudrais pas que les Américains oublient, en particulier s'agissant de la France, que s'ils sont une nation libre, c'est grâce à Lafayette et aux Français. Et à une époque où on célèbre le bicentenaire avec l'Hermione, ce serait bien que notre courage politique et, disons, qu'un certain bon sens rappelle aux Américains qu'ils n'existent que parce que la France était là, entre autres. Et c'est le fils ou le neveu du général de Gaulle qui a récemment a refusé de participer aux commémorations du débarquement en disant bien que de Gaulle ne voulait certainement pas que les Américains installent l'AMGOT qui était finalement un second gouvernement, ce sont les termes de de Gaulle apparemment, un second gouvernement d'occupation après l'Allemagne. Mais c'est ce qu'il souhaitait faire. Il se trouve que, grâce au général de Gaulle qui, je pense, qui d'ailleurs dans le domaine cyber a pris des décisions, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais était un homme extrêmement clairvoyant. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la puissance économique qui permet d'asseoir une puissance stratégique. Lui avait vu qu'il fallait faire l'Europe, je reprends sa formule, de Brest à l'Oural. Je pense que si on avait fait cette Europe, et il n'est jamais trop tard, mais les Américains veulent tout sauf ça, on aurait un plus gros marché intérieur avec le poids économique moyen plus élevé qu'aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est une puissance riche, mais il y a énormément de pauvres et il y a très peu de riches qui concentrent l'essentiel des richesses. Or, l'avantage de l'Europe, si on la faisait effectivement de Brest à l'Oural, c'est d'abord qu'on ait une communion de pensée, culturelle à tous les niveaux, mais surtout qu'on aurait le plus grand marché intérieur du monde avec le vrai marché intérieur. Parce que celui chinois, à Chinois, vous avez un milliard de pauvres au niveau du Moyen-Âge et 400 millions de personnes qui sont à peu près au niveau. Il n'est pas dit que ça dure. mais le pouvoir économique moyen de l'Européen si on faisait cette Europe sera très fort. Donc on se rend en situation d'imposer une autre culture. Et je pense qu'elle n'a pas démérité. Maintenant, vous parliez du refus de ce descendant de De Gaulle d'aller aux commémorations. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui ont du courage. Je trouve extrêmement grave que nous n'ayons pas été aux commémorations en Russie. Ce qui a été très mal vécu. Il faut savoir que si on parle beaucoup du débarquement américain, très bien, mais ce débarquement n'aurait pas été possible si les Russes n'avaient pas sacrifié. C'est le pays qui a le plus sacrifié de gens pour vaincre la Magnazie. Ça a été un carnage dont on ne mesure pas encore ce jour. Eux l'appellent la grande guerre patriotique, mais ils ont été vexés, voire meurtris, parce que les Russes sont des gens qui sont extrêmement proches des Français et de l'Europe. On ne peut pas juger un pays à son dirigeant et écarter la population. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et ça a été très mal vécu. Je pense qu'on a plus de choses à faire avec la Russie, notamment pour rééquilibrer les choses au niveau géostratégique. Ça permettrait... Ça revient à une vision gaulienne. Se rapprocher des Russes ne veut pas dire non plus perdre son indépendance. Alors, il y a quand même quelque chose qui peut être inquiétant du côté des Russes qu'on a souvent tendance à citer, un peu comme le contrepoids à l'hégémonie américaine, donc quelque part un peu le sauveur, c'est que Vladimir Poutine passe son temps à promouvoir une Europe non pas de Brest à l'Oral, mais carrément de Brest à l'Adivostok, il appelle ça l'Eurasie. Oui. Est-ce que ce n'est pas finalement une deuxième hégémonie sous contrôle russe après une hégémonie euro-atlantique sous contrôle américain qui nous attend ? À part le général de Gaulle, c'est marrant comme on a toujours cette tendance à penser que le sort de la France doit obligatoirement être placé sous un parapluie qui soit, disons, russo-asiatique ou américain. Bon sang, il faut avoir plus confiance dans notre pays. On a été le pays des linières, on est un pays qui les Américains le reconnaissent, on est la R&D du monde. La France a vocation à être un très très grand pays. On oublie par exemple qu'économiquement, la France est une nation qui a au moins le potentiel d'être juste après les États-Unis. Pourquoi ? Parce que si on prend ce qu'on appelle les zones d'exclusion économique, c'est-à-dire la règle qui étend le territoire terrestre au territoire marin. Nous sommes le deuxième pays très très proche des États-Unis. C'est-à-dire que notre pays n'est pas seulement la terre, c'est aussi toutes nos possessions maritimes. Nous sommes le deuxième pays, je crois que les États-Unis sont à 11 millions, à 11 millions de... Enfin, on a un facteur, ils sont à 11, je ne me souviens plus de la mesure, à 11,4, on est à 11. Et très très loin derrière les autres pays. Donc déjà, économiquement, si on exploitait les ressources maritimes de manière... et le potentiel maritime, on aurait une puissance énorme. Donc on a un pays... On a l'arme atomique, même si je souhaite qu'on ne l'utilise jamais. Mais je veux dire, on est un pays... On n'est pas... Moi, je refuse l'idée que notre rôle se résume à être un vassal. Et le dernier à avoir ici de vision, c'était le général de Gaulle. Alors, il est de bon ton de le brocarder parce qu'on dit « Soyez, c'est la France de grand-papa et tout ». N'empêche que pour l'instant, je ne vois aucun homme politique qui lui arrive à la chier. En tout cas de... Alors, je ne vais pas dire patriotisme parce que ce terme, maintenant, est à prendre avec précaution. Mais en tout cas, de sentiments de grandeur de la France. Alors, le général de Gaulle, avant d'être un homme politique, était un militaire. Est-ce que ce n'est pas finalement par là que peut passer le salut de la souveraineté de la France à un autre militaire qui aurait, on va dire, une forme de charisme sur toutes les forces armées ? Le problème, d'abord, je pense que nos forces armées, les pauvres, elles sont maintenant... C'est la portion congrue. Donc, c'est un peu une peau de chagrin qui rétrécit sans cesse. Je pense que ça serait grave. Il se trouve que la France n'est pas que l'armée. C'est d'ailleurs la puissance de notre pays, notre patrimoine, c'est moins nos régiments que maintenant toutes nos start-up innovantes, nos grandes entreprises et tous ceux qui font la richesse intellectuelle de notre pays. ce qui est malheureux en France, c'est que les grands hommes ne sortent qu'à la faveur de circonstances extrêmement douloureuses. Nous avons eu Clémenceau et un certain nombre d'hommes. On a eu le général de Gaulle. À chaque fois, c'est déjà un conflit mondial qui a été un véritable carnage planétaire. Est-ce qu'on est vraiment condamné à ne devoir sortir des grands hommes qu'à ces occasions-là ? J'espère que non. Je pense qu'il y a des... Mais non, je pense que plus que des militaires, il y a des capitaines de l'industrie qui participent au rayonnement de la France. Malheureusement, nous incitons plus à partir de France. Voilà, j'espère que le militaire n'est pas la seule voie de salut. Parce que sinon, vu l'état de l'armée, il y a des problèmes. Parlons des voies, par exemple, politiques. Sur la scène politique française, qui est-ce que vous voyez qui pourrait représenter ces idées-là ou les défendre ? Moi, je vais être honnête, ce n'est pas un politique que je verrais. Je verrais plutôt un capitaine de l'industrie. Quelqu'un qui a fait ses progrès. Le problème de nos hommes politiques, c'est qu'ils vivent dans des tours d'ivoire depuis leur plus jeune enfance sans savoir ce qu'est une entreprise. Il ne faut quand même pas oublier que la richesse dans un pays est créée par les entreprises. Autrement dit, ils auraient une tendance à dépenser l'argent que produisent les autres. Et on le voit actuellement dans tous les... Ils sont formés à l'idéologie pure et avec une absence totale de pragmatisme. Donc moi, je ne suis pas persuadé que le salut soit un homme politique. En tout cas, je vais être honnête. Je n'en vois aucun pour ma part. Mais vraiment aucun. En particulier, certaines voix plus ou moins populistes qui se dégagent. pour moi, ce serait une catastrophe. Je pense que face à des défis qui sont d'ailleurs de nature moins politique qu'économique ou du moins l'économie a pris un rôle de plus important dans la géostratégie et dans la politique, on le voit bien. C'est quoi le pouvoir maintenant ? Quel est le véritable pouvoir dans le monde ? Ce ne sont plus nos dirigeants. Ce sont des multinationales. C'est Google, c'est Apple, c'est Cisco. Ce sont des gens qui imposent des standards, qui imposent même des façons de vivre. Demain, c'est Netflix. Il ne faut pas se voiler la face. Les grands pouvoirs mondiaux sont moins politiques que stratégiques. Ça sera peut-être demain Airbus ou Boeing parce qu'il faudra que les gens se déplacent. Le véritable pouvoir, il est là. Je pense que... Je ne peux me tromper, mais l'expérience que j'ai vue sur le terrain m'incite à penser que le salut sera de quelqu'un qui sera pragmatique, qui sera au cœur et au fait des réalités du monde actuel. Or, le poids économique étant ce qu'il est, je pense que je verrai plus un capitaine d'industrie, petit ou grand, mais en tout cas quelqu'un qui a été éduqué sous le saut du pragmatisme. Est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas la réputation d'être apatrides et plutôt internationalistes ou mondialistes dans leur vision du monde ? Oui. Alors, maintenant, si vous voulez, parce qu'il y a ces réalités économiques qui font qu'on a beaucoup pour regarder Total. Enfin, Total, c'est un succès français. Certes, pour des raisons d'optimisation, mais c'est là où si la France a peut-être d'utilisation fiscale ou autre, ou tout simplement en termes de management, Total, une société comme Total a dû faire des choix, mais tout simplement pour qu'elle reste française et que ça reste un drapeau français planté un peu partout dans le monde, bon, c'est peut-être parce qu'il faut aussi changer les règles dans le monde, mais c'est un autre problème. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'en France, nous avons un défaut, c'est de croire que l'essentiel du patrimoine économique est lié dans les très grandes entreprises. Alors, il y a un chiffre, je vous le cite de mémoire, il serait à vérifier, mais je crois qu'il y a moins de 1 000 entreprises ayant plus de 1 000 salariés en France. C'est-à-dire que l'essentiel du patrimoine économique, de gens qui se battent tous les jours sur le terrain et qui ne délocalisent pas sont des PME, PMI, des ETI, enfin des ETI. Il y a des gens, j'en rencontre régulièrement, qui ont le patriotisme économique chevillé au corps et qui se battent tous les jours quitte à se payer moins que leurs salariés pour que leur entreprise reste en France, pour que l'emploi reste en France et pour que les innovations soient en France. Donc, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Certes, on nous oppose toujours les grands groupes, il ne faut pas oublier que les grands groupes ont aussi en face des groupes qui sont beaucoup plus grands et avoir une vision purement franchouillarde ou franco-française nous limiterait. Le terrain de jeu, c'est le monde. Donc, il faut optimiser les outils pour que nos grandes sociétés soient capables et être capables de lutter armes égales avec ces grands groupes. C'est un monde sans bizarre. On parlait des militaires. La guerre, autant fois, est impitoyable et descendre le terrain. Elle n'est pas moins impitoyable maintenant, sauf qu'il n'y a plus de morts, il y a juste des gens au chômage ou des gens qui perdent des parts de marché. Alors, maintenant, il faut s'assurer que c'est fait dans une certaine éthique. Maintenant, n'oublions pas qu'une société, certes, moi, je vois total, comme autant, même peu importe les optimisations qu'elle a faites, je vois autant de drapeaux français plantés dans le monde. Et je préfère que ce soit des drapeaux français qui soient plantés de cette manière que des drapeaux américains ou des drapeaux anglais ou des drapeaux chinois ou autre. Je pense qu'il faut malheureusement avoir maintenant une vision plus large, plus mondialisée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre nos valeurs. Je préférerais que ce soit les valeurs françaises qui partent à la conquête du monde plutôt que de voir les valeurs américaines ou les valeurs chinoises. On n'a pas à l'ouge à nos valeurs et encore une fois, la France, c'est un pays qui n'a pas à être vassalisé à un quelconque prix. Maintenant qu'on s'inscrit dans une dynamique dont je pense d'ailleurs qu'on a la vocation à être un des pilotes ou un des moteurs, en Europe, on a beaucoup d'axes franco-allemands. Pour l'instant, il est un peu en faveur des Allemands, un peu trop en faveur des Allemands, mais n'oublions pas le succès de la France. Et encore une fois, la France est un pays qui, dans bien des domaines, a une vocation à être un très très grand pays. Il ne faut juste que les gens soient convaincus, en particulier les autres politiques. Comment verser la vapeur, alors, puisque on est quand même... Vous savez, c'est difficile. J'ai relu récemment les mémoires de Churchill. Je pense qu'il faudrait ce qu'on appelait à l'époque un sursaut Churchillien ou Gaullien, mais pour ça, il faudrait l'homme. Il y a peut-être une personnalité qui nous manque, qui doit être révélée. On peut faire confiance peut-être à la jeune génération qui, mine de rien, sait qu'elle va beaucoup souffrir. En tout cas, ça ne peut pas durer de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.